La relation humain-animal, et plus particulièrement la relation éleveur-animaux en élevage, est particulièrement importante. Elle a en effet un impact sur le bien-être des animaux, mais également sur le bien-être de l'éleveur et sur les performances zootechniques. Cette relation, elle se construit tout au long de la vie des animaux, et donc c'est tous les jours qu'il va falloir essayer d'avoir une bonne relation avec ces animaux. Alors, les animaux, il faut bien avoir en tête qu'ils ont une perception qui va être différente de la nôtre. Leurs capacités sensorielles ne sont pas les mêmes, ils n'ont pas la même vision, ils n'ont pas la même audition, et donc ils ne vont pas percevoir notre comportement tel que nous, on l'a exprimé. Et donc, c'est extrêmement important d'observer les réactions des animaux pour adapter notre comportement à la perception qu'ils en ont. Deuxième point qui est important, c'est que la relation humain-animale, elle se construit en fonction des expériences de l'animal. Et donc, avoir tous les jours des bons comportements adaptés à la perception des animaux permet au final d'aboutir à une bonne relation humain-animale. Enfin, les animaux, ils sont capables de généralisation. C'est-à-dire que la relation qu'ils ont avec un humain va bien souvent être généralisée à la relation qu'ils ont aux autres humains. Et donc, s'ils ont une mauvaise relation avec l'éleveur, ils auront vraisemblablement plus peur des autres humains, et notamment des autres intervenants en élevage. Comment on peut améliorer cette relation humain-animale ? Prenons quelques exemples. Les bovins, par exemple, n'ont pas la même vision que les humains. Le positionnement des yeux, les caractéristiques anatomiques font que leur champ visuel n'est pas le même que les humains. Leur perception des objets en 3D est dans un champ limité à l'avant des animaux. Et ils ont une zone d'ombre à l'arrière dans laquelle ils voient relativement peu. Et donc, lorsqu'on les approche, il faudra en tenir compte pour ne pas effrayer les animaux. De la même manière, les bovins ont peur des mouvements brusques. Donc, il va falloir avoir des mouvements adaptés et lents avec les bovins. Si on prend le cas des volailles et de l'ouïe, cette fois-ci, les volailles ont une audition qui est différente de la nôtre et vont être sensibles à des bruits soudains, par exemple, ou à des bruits trop forts. Et lorsqu'on se déplace dans le poulailler, il faudra bien évidemment avoir des déplacements lents, mais il faudra également parler aux animaux de manière douce et non brusque. On peut également, quand on rentre dans le poulailler, frapper à la porte pour prévenir les animaux de notre arrivée. Enfin, certains éleveurs vont mettre une radio en bruit de fond pour éviter les bruits qui vont effrayer d'un coup les animaux. Un dernier exemple avec les porcs. Les porcs ont une très très bonne mémoire et généralisent très bien les comportements qu'ils ont vécu avec l'homme. Il est donc particulièrement important de bien les sociabiliser dès leur arrivée dans l'exploitation. Et donc, lorsqu'on reçoit des cochettes en quarantaine, il est important de prendre du temps avec elles, ce n'est pas du temps de perdu, pour établir une bonne relation humain-animale. On va leur parler, on va les voir, on va les gratter. Et on sait également, alors ça peut être un détail, mais ce n'est pas un, que les cochettes sont moins effrayées au début par un homme accroupi que par un homme debout. Et donc, tout ça permet d'établir une bonne relation entre les animaux et l'humain. Alors, pourquoi c'est important d'améliorer la relation humain-animal en élevage ? Tout d'abord, parce que ça améliore le bien-être de l'animal. Il est moins stressé en notre présence. Et donc, ça, ça raide des répercussions sur ses performances zootechniques. Ça a également des répercussions sur sa santé. Et donc, c'est un point extrêmement positif. Mais ça améliore aussi le bien-être de l'humain. En effet, ça limite les risques d'accidents et ça améliore la sécurité en élevage. Et puis, ça améliore la fierté de l'éleveur. Être en confiance avec ses animaux, être bien avec ses animaux, rend le travail beaucoup plus agréable. Donc, la relation humain-animal est extrêmement importante en élevage. Et c'est un travail de tous les jours, avec une adaptation de notre comportement, qui coûte financièrement pas grand-chose, un peu de temps auprès des animaux. Mais c'est un concept qui va être gagnant-gagnant, qui est bénéfique à la fois aux humains et aux animaux. Améliorons la relation humain-animal dans nos élevages. Améliorons la relation humain-animal dans nos élevages. Grom Judy Améliorons la relation humain-animal dans nos éleveurs. lima